C'est un sage-femme de l'état de Yengou, Chimbirouma, qui est de l'étude, qui permet de sensibiliser la population pour les cancers gynécologiques, les cancers du sein et les cancers du col. On est au mois d'octobre rose. Le mois d'octobre rose est moins de sensibilisation, mais aussi moins de lutte contre les cancers gynécologiques, surtout le cancer du sein. C'est ce qui est le plus important, depuis le début du mois, nous sommes en train d'entendre à nous. Nous savons que la population a dit qu'il est en train d'aller et qu'il est en train d'avoir une astute qui est en train de partager et de sensibiliser les cancers. Nous pouvons le faire en train d'entendre à ces cancers, qui sont les cancers, qui sont les cancers, qui sont les cancers et qui sont les cancers. Donc c'est ce qui est le cas pour nous. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, ne va pas se produire ici au Sénégal. Nous savons que la santé a été occupée de la place de la santé, qui a été occupée de la place de la santé de Sénégal 2050. Vous savez que la santé a été occupée de la place de la santé. Donc nous tous les souhaitons, nous les bossons, nous les souhaitons, nous les souhaitons, nous les souhaitons, nous les souhaitons. Nous pouvons tous les sensibiliser, les femmes et les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Nous pouvons tout le monde de la dépistage pour que le cancer soit là. Oui, nous sommes passés parce qu'on ne sait pas que la famille est en avant de la bataille. Depuis depuis que nous sommes dans la terre, nous avons vu que les quartiers doivent être en train de se faire. Donc l'activité de l'activité, il faut que l'on ait une activité et il faut que les militaires ne le priez pas. Ils se sont tous ensemble et les militaires ne se sont pas ici, et ils ont de l'hospitalité. Il s'agit d'une initiative d'un cadre de concertation de cellules, comme nous avons tendance à le faire. On a organisé beaucoup d'activités par rapport au curage des caniveaux, par rapport également à une circoncision qui a fait un tollé, tant au niveau local que national. Bien entendu, aujourd'hui, nous tenons aussi à lancer un message comme quoi nous ne devons pas garder, comme disait Césaire, l'attitude stérile du spectateur. Nous sommes des patriotes. Tout ce qu'on veut, c'est effectivement faire ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple, c'est-à-dire être toujours sur le terrain, montrer aux populations qu'avant qu'on ne soit au pouvoir, nous étions là, à côté de vous. Bien entendu, aujourd'hui encore, nous sommes au pouvoir, nous allons être à vos côtés, nous allons tout simplement poser des actes pour essayer de changer votre bien-être, de changer vos conditions de vie. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous avons jugé opportun de créer une activité sportive, dont l'arrière-plan c'est quoi ? L'arrière-plan c'est l'octobre rose. Et qui parle, docteur rose, parle du mois de la femme, parle d'un mois où on a tendance à faire des activités de sensibilisation par rapport à toutes les formes de cancer. Donc aujourd'hui encore, les populations ont répondu massivement, les cellules de Diaminar, Candé Gard, Léonard-Auclair, mais également de Medine-Course de Guinaouraï ont mobilisé, les gens ont pratiqué du sport, il y avait une ambiance grandiose comme vous l'avez pu le voir à travers les images, mais par-delà de tout cela, les sages-femmes qui étaient là ont pu transmettre le message selon lequel la pratique sportive contribue efficacement à la réduction du taux de cancer. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous disons que PASTEF est toujours dans la même dynamique, PASTEF n'a jamais changé, et si on continue à appuyer véritablement le président de la République, le premier ministre Ousmane Sonko, effectivement le Sénégal va changer. On n'avait jamais vu cette forme de politique, on avait tendance à mobiliser les gens, à leur donner de l'argent, aujourd'hui nous avons pu montrer qu'il y a un changement de paradigme, aujourd'hui il faut essayer, autant que faire se peut, de soulager les populations. Ce que nous avons fait aujourd'hui le montre à bien des égards. On ne va même pas parler de notre cellule, on va parler de la coordination départementale, de la coordination communale, comme à l'accoutumée, avant qu'on ne fasse cette activité, on a eu à discuter avec notre coordonnateur Maudou Mengueï. On le remercie de PASTEF, on a discuté avec tout le monde, y compris toutes les cellules, mais aujourd'hui vous avez vu la mobilisation de la cellule de Djamogun, Mme Diara a apporté une participation, on n'attend pas ça d'elle, mais ça montre que tout PASTEF est solidaire, aujourd'hui on s'est solidarisé. Mais le message qu'on a lancé c'est quoi ? On n'est même pas encore de plein pied dans la campagne, on n'a pas attendu que la campagne commence pour qu'on fasse des activités, pour qu'on mène des activités. Ces activités que nous menons, nous les menons avant la campagne, nous les menons pendant la campagne, nous allons continuer à les mener après la campagne. Donc le message qu'on tient à lancer c'est quoi ? Il faut qu'on continue à se solidariser, il faut qu'on continue à se mobiliser, il faut essayer autant que faire se peut, d'accorder une majorité à l'Assemblée nationale, au président de la République, parce que ça va lui accorder ce qu'on appelle les coups des franches, ça va lui permettre de dérouler les bonnes politiques de la nation. Donner quelqu'un, comme on attend à le dire à Olof, qu'on lui a accordé véritablement les pouvoirs qu'il a présentement, cela dit qu'il est le président de la République, mais on doit aussi lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale, ça va continuer véritablement aux différents projets de loi qu'on va voter pour pouvoir changer le vécu quotidien des populations. Qu'il y ait un apaisement pendant la campagne, mais les gens qu'on voit là, on comprend forcément, c'est les gens qui ont été au pouvoir pendant 12 ans, qui n'ont absolument rien fait, ils ne sont en train que de montrer véritablement qu'ils agonisent, ils sont dans l'agonie, ils sont dans leur dernier retranchement, on les comprend. Sous-titrage Société Radio-Canada